Hola les Dynlifers, j'espère que vous allez bien après ces semaines voire mois d'absence. Je suis de retour et ça c'est cool. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très très longtemps sur ma chaîne puisque je vais déguster des produits originaux et nouveaux et croyez-moi il y a des choses très sympas que j'ai hâte de tester. Je vais également vous dire 2-3 mots sur les raisons de ma disparition sur Youtube. Cette vidéo risque d'être très longue, donc on commence tout de suite. On va commencer par les raisons de mon absence. Ces dernières semaines c'était clairement un ascenseur émotionnel, un peu comme des montagnes russes, tant professionnelles que personnelles. Professionnellement j'ai appris une excellente nouvelle puisqu'à l'endroit où je travaille ils m'ont proposé un CDI que j'ai bien évidemment accepté. Ça a été une totale surprise et je suis super content car c'est une sécurité non négligeable aujourd'hui. Personnellement, juste en quelques mots puisque c'est assez privé, j'étais en couple, c'était génial, jusqu'à ce que cela se termine il y a quelques temps. Donc actuellement je suis encore en train de digérer, mais on va dire que le temps fait bien les choses. Vous comprenez pourquoi ces dernières semaines mes émotions n'ont pas arrêté de faire comme ça. Ajouter à ça le repos plus le manque d'inspiration fait que c'était un petit peu compliqué pour moi. Après vous avoir dit tout ça, on va passer au vif du sujet, la dégustation, et je peux vous dire que j'ai hâte. Alors avant de commencer, je précise, tout ce que je vais déguster là n'est pas bon pour la santé, trop salé, trop sucré, mais c'est exceptionnel. Et je le fais également pour vous faire plaisir car je sais que vous aimez bien ce type de vidéo. Tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, je les ai trouvés à plusieurs endroits. Je ne les ai jamais testés et à chaque fois je vais donner une note sur 10. Allez les amis, c'est parti pour la dégustation. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, on va commencer par le salé. Et j'ai trouvé plusieurs choses très intéressantes. La première, j'espère que vous verrez bien, donc c'est ça. Ce sont des chips de chez Vico, de lentilles, saveurs oignons caramélisés, moins 40% de matière grasse, sans huile de palme. Je ne vais pas regarder les ingrédients des produits que je vais manger avec vous parce qu'on sait que ce n'est pas top top, mais bon, ce n'est pas grave. C'est parti, j'ai trouvé ça dans une grande surface. Let's go. Donc ça sent les oignons, donc ça c'est déjà positif. Allez, c'est parti. C'est bon. On a un petit goût d'oignon caramélisé, ça je ne sais pas. Après, je ne sais pas si c'est le fait que c'est des chips de lentilles, mais ça ne se ressent pas énormément. Mais elles sont plutôt bonnes. Donc je mettrais un 7 sur 10. On va passer à deux produits que j'ai trouvé dans une boutique qui a ouvert pas très loin de chez moi et qui vend des aliments coréens et asiatiques. Et ça, c'est super cool. On va commencer par celui-ci. Alors, c'est écrit en coréen, donc je ne vais pas pouvoir vous le traduire. Il y a juste marqué potato twist. Et si je lis derrière, par rapport aux ingrédients, il y a quelque chose qui est en français. C'est marqué pomme de terre de légumes. Donc à mon avis, c'est très chimique. On va tester ça. C'est en forme de twist spiral et ça, c'est plutôt sympa. J'espère que c'est bon. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? Avec la dégustation et les bruits que je fais, on peut faire de la S&M, un peu plus de chute. Alors, ça ne fait pas grand-chose, par contre. À mon avis, c'est des gâteaux salés plutôt classiques. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, let's go. Ah, c'est original. Alors, le goût, par contre, je ne saurais pas du tout vous dire à quoi c'est. C'est assez fondant. Donc, c'est croquant. Et après, c'est fondant comme si avec une sorte de texture sur la langue. Je ne saurais pas vous dire à quoi c'est, honnêtement. Vous voyez, c'est très artificiel. C'est pas exceptionnel. Il y a un petit bout piquant aussi. Je vais mettre un 6 sur 10 parce que c'est pas ouf, malgré que le packaging soit assez beau. On va tester maintenant le dernier produit salé de cette vidéo. Et je compte vraiment sur lui car ça a l'air tellement bon. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, ce sont des gâteaux salés saveurs miel et pommes. Donc, c'est hyper original. Alors, je l'ai trouvé dans la même boutique. J'espère que ça va être bon et que les saveurs vont se sentir. Alors, les paquets de gâteaux, c'est toujours galère à ouvrir. Voilà. Bon, je vais un peu déchirer, c'est pas grave. Alors, ça sent la pomme. Alors, voici à quoi ça ressemble. Ça brille, donc à mon avis, c'est le miel. Je sais pas du tout quel goût ça va avoir. Ah, c'est bon ça. Alors, pour le coup, c'est sucré. Je vous ai dit salé tout à l'heure, mais non, c'est sucré du coup. On sent bien le goût de la pomme. Le miel, c'est sûrement pour faire briller. Ça n'a pas d'autre... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quoique, c'est très bon. C'est un vrai goût de pomme qui est sûrement artificiel, bien sûr, mais peu importe. Alors, ça, j'aime beaucoup. J'adore. Alors, je mets un 8, 9 sans hésiter, parce que c'est très bon. Si vous trouvez ça, bah, n'hésitez pas à l'acheter, je vous le conseille. Petit aparté qui n'a absolument rien à voir, mais vous me verrez sûrement rougir, briller, transpirer dans cette vidéo. J'en suis désolé, mais je tourne actuellement à un endroit où il fait plus de 30 degrés. Donc, j'avoue que c'est un petit peu difficile, mais je fais comme je peux. Pour faire passer tout ça, les amis, et avant de passer au sucré, on va tester une boisson que j'ai trouvée à action et qui est très connue sur les réseaux sociaux. Je pense que vous savez de quoi je parle, c'est celle-ci. Apparemment, elle est plutôt bonne, donc on va voir ça. Donc, c'est de chez Candy Can, c'est la saveur marshmallow et c'est zéro sucre. Alors, apparemment, c'est comme de la limonade, ça pique. Moi, j'aime pas trop les boissons gazeuses. Donc, on verra bien quel goût ça a. Je vais être 100% honnête avec vous, comme d'habitude. Donc, c'est parti. J'espère que ça va pas exploser. Ça sent le marshmallow, effectivement. J'ai pris un verre parce que j'ai quand même pas bourré à la canette devant vous. Alors, c'est une couleur transparente. Donc, effectivement, c'est comme de la limonade. Pareil, là, ça fait un petit moment ASMR quand ça pétille. Non, j'aime mettre la canette juste ici. En tout cas, ça a l'air rafraîchissant, donc c'est le principal. C'est de la limonade avec un petit goût de chamallow. Très chimique, c'est clair. C'est rafraîchissant. C'est pas à boire tous les jours. Moi, de base, j'aime pas tout ce qui est gazeux. Donc, c'est un peu compliqué à noter. Mais entre 6 et 7, pas plus. En été, ça passe plutôt bien, mais pas à boire tous les jours parce qu'on sent que c'est quand même assez chimique. Et je pense qu'il va être zéro sucre, mais il doit y en avoir quand même un peu dedans. On passe maintenant au sucré. Et il y a pas mal de choses à déguster. Je vais garder le meilleur et le plus intéressant pour la fin. Donc, restez bien jusqu'au bout. On va commencer par quelque chose de classique, mais que je n'ai jamais goûté. Donc, les voici. Les très connus Reese's. Et cette fois, c'est au chocolat blanc. Vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un certain temps, mon chocolat préféré, bien que ça ne soit pas du vrai chocolat, c'est le chocolat blanc. Alors, par contre, ça a un petit peu fondu. Malheureusement, on va se dépêcher. Avec cette chaleur, voici à quoi ça ressemble. Je pense que ça a le goût du Reese's, mais c'est au chocolat blanc. Ça a l'air très bon. Avec la chaleur, ça a fondu dans le papier. Bon, c'est pas grave. C'est pareil. Ça, c'est super bon, mais pas à manger tous les jours, parce que c'est pâteux et gras. Avec le chocolat blanc, ça passe bien. C'est très bon. Je mets un 8 sur 10 facile. On passe maintenant à des nouveaux Kinder qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Quand je les ai vus à la télé, j'avais très envie de tester. Donc, les voici. Donc, ça s'appelle Kinder Duo. Une moitié chocolat au lait, une moitié chocolat blanc sur un biscuit. Un peu comme les petits l'huile. Donc, on verra si c'est bon ou pas. Je pense que oui, vu que ça devient Kinder. Espérons que ça n'est pas trop fondu encore une fois. On va voir ça. Un petit peu, j'en ai bien peur. Mais bon. Sous 40 degrés avec la canicule, c'est un petit peu compliqué. En plus, les gâteaux se sont collés entre eux. Ça, c'est vraiment pas cool. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'espère que vous verrez bien. On va tester comme ça. C'est bon. J'en fous de partout, c'est sûr. C'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Je vais vous mettre nouveau. C'est des Kinder classiques avec un biscuit. C'est bon. Je vais mettre un 7 sur 10 parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Autre produit que j'avais vraiment envie de tester quand je l'ai vu. Si vous êtes fan d'Oreo, ce produit est pour vous. Donc, voici à quoi ça ressemble. Je pense qu'on ne le trouve pas partout. Alors, ce sont des Oreos. En tout cas, c'est de la marque Oreos, Wafer Roll. Donc, ce sont des bâtonnets au chocolat. À l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est marqué biscuit chocolaté roulé fourré au chocolat. À mon avis, c'est très bon. Vous vous doutez bien que comme c'est du chocolat, ça a dû fondre encore une fois. Ah, c'est mignon. Ça se présente dans des petits sachets comme ça. J'aime beaucoup. Et je ne sais pas. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, on ne peut pas boire, par exemple, du lait avec, je pense. Ah, quoi que si. Je crois qu'on peut. En tout cas, c'est très beau. J'aime beaucoup. Regardez à quoi ça ressemble. Très joli. Ça existe, ce genre de gâteau, mais sous d'autres marques. C'est très fin. Est-ce que c'est un goût d'oreo ? Un petit peu, quand même. Ça, c'est très bon. Très fin. Ça, avec du lait, quoi, top pour le goûter ou le petit déjeuner ? Non. Franchement, j'aime bien. Je mettrais 7,5-8. Si vous voyez, n'hésitez pas à l'acheter, car c'est plutôt bon. Le produit suivant, je l'ai trouvé également dans une grande surface. Et ça a l'air très bon. Alors, le voici. Donc, ce sont des cookies saveurs Mars caramel. Ça a l'air vraiment très bon. Pas à manger tous les jours, car pas bon pour la santé. Mais c'est exceptionnel. Déjà, quand on le sent, ça sent vraiment le chocolat. Est-ce que ça a vraiment le goût de Mars ou c'est vraiment pour le marketing ? On va voir ça tout de suite. On va tester. Voici à quoi ils ressemblent. En tout cas, ils sont plutôt beaux. Petit classique. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas durs. Donc, ça, c'est bien. Après, est-ce que ça a le goût de Mars ? Je ne sais pas trop. A l'intérieur, il y a du caramel. Bon, je pense que c'est plus pour le marketing et la vente. Ça n'a pas vraiment le goût de Mars, honnêtement. Ce n'est pas mauvais. Après, ce n'est pas ouf, encore une fois. Je mettrais entre 6 et 7. Parce que ce sont des cookies classiques qui ne sont pas exceptionnels. Le produit suivant, je l'ai aussi acheté dans une grande surface. Il est original et nouveau. Et ça a l'air très bon. Voici ce que c'est. Alors, ce sont des chamallows de chez Haribo à la noix de coco. Ça a vraiment la forme et ça, c'est cool. Je ne sais pas si vous allez pouvoir encore le trouver car c'est en édition limitée. Et quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait que je teste absolument. Les chamallows, j'adore. De chez Haribo, encore plus. Donc, à mon avis, c'est très bon. Ça sent énormément la noix de coco. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Un peu au Bounty sans chocolat. Exactement pareil. Alors, voici à quoi ça ressemble. C'est très bon. Très nuageux. Spongueux, j'adore. Ah, c'est très bon. Si vous aimez la noix de coco et les chamallows, n'hésitez pas, c'est très bon. Hum, très fin. On pourrait presque manger le paquet. Je mettrai un 9 sur 10 sans hésiter. C'est vraiment très bon. On passe aux deux derniers produits que j'ai hâte de tester et que j'ai aussi trouvé dans la boutique qui vend des aliments asiatiques. On va commencer par le premier et on finira par le meilleur pour la fin. Donc, voici ce que c'est. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ce sont pour faire une généralité et en gros des Mikado. Même si ça ne s'appelle pas comme ça. Saveur chocolat banane. Le bâtonnet est en chocolat et autour c'est de la banane. Ça a l'air vraiment très très bon. Alors, bien sûr, je ne peux pas traduire ce qu'il y a dessus parce que ce n'est pas en français. Donc, on va découvrir ça ensemble. J'ai vraiment hâte. Alors, il y a une petite languette ici pour ouvrir. Et j'ai vu qu'il y en avait à plusieurs saveurs dans la boutique. Il y en a même au thé matcha. Il y a plein de trucs. Par contre, c'est vraiment un petit paquet. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Je ne sais plus combien j'ai payé ça, mais je ne crois pas que c'était hyper donné. Comme tous les produits à l'heure actuelle d'ailleurs. Je crois que je ne vais pas réussir à l'ouvrir sans ce tiseau. Ah, quoique, si j'y vais un peu n'importe comment, mais je fais garde pour ne pas les casser non plus. Ah oui, quand tu ouvres, ça sent vachement la banane. La banane de bonbons Haribo d'ailleurs. Ah oui, ça sent vachement la banane. Vous vous en doutez, je le dis à chaque fois, mais c'est artificiel. Mais bref, peu importe, on s'en fiche. C'est bon, très bon. On sent bien le goût de la banane, ça c'est certain. Le petit bâtonnet est bon. Ouais, c'est très bon. Je mets un 8 sur 10 parce que c'est à tester. Et j'ai bien aimé. On passe maintenant au dernier produit de cette vidéo que j'avais le plus hâte de tester. Qui est le produit qui, je pense, a été le plus vendu ces derniers mois, dernières années. Qui est extrêmement connu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, puisque beaucoup en ont fait des dégustations. Et moi, je n'avais jamais goûté, donc c'est vraiment l'occasion. Peut-être que vous savez de quoi je parle. Attention. Les fameux Moshi, qui existent également en version glacée. Mais là, c'est la version normale, si je puis dire. Donc là, ce sont des Moshi saveurs cacahuètes, je pense. Alors, dessus, il n'y a rien qui est écrit en français. Donc, ça va être une totale surprise. Donc, avant de déguster, je vous préviens tout de suite, je pense que je ne vais pas aimer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que déjà, je n'aime pas du tout la pâte d'amandes. Et le tour est fait en pâte de riz, qui je pense est assez pâteux. Gélatineux peut-être. Et je pense que je ne vais pas aimer. Mais bon, on va voir ça. En tout cas, je voulais vraiment déguster ça avec vous en vidéo. Je vais être totalement honnête avec vous. Il existe énormément de saveurs différentes. Donc, peut-être que celle-ci, je vais aimer, pas les autres et inversement. Peut-être que je vais aimer ce glacé et pas ceci. On verra bien. En tout cas, j'ai vraiment hâte. En tout cas, c'est joli, c'est orange à l'intérieur. J'ai une petite voix dans ma tête qui me dit, tu ne vas pas aimer, tu ne vas pas aimer. C'est certain. Tout le monde en fait des caisses énormes pour ça. Alors, ce n'est pas très bon. On va voir ça. Je suis encore galéré à l'ouvreur, je peux vous le dire. Là, ça va être trop assiseux. Ah, je n'ai pas eu besoin de mon ciseau magique aujourd'hui. Alors, ça sent énormément la cacahuète. Un peu comme les Wazis. Je pense que ça ouvre du beurre de cacahuète, je pense. Alors, c'est bien présenté à l'intérieur. Dommage que vous ne voyez pas. J'espère que ce n'est pas trop fondu. Par contre, pour le prendre, c'est un peu galéré. Alors, attendez. Hop là. Voici à quoi ça ressemble. Alors, franchement, j'ai un petit peu peur. J'ai hâte parce que ce moment tant arrivé est là. Donc, ça sent vraiment la cacahuète. C'est très lourd. C'est spongieux, un peu mou. Allez, c'est parti. On ne fait pas de gérer le suspense plus longtemps. Bien que je stresse un peu. Voici à quoi ça ressemble. Il y a une pâte de beurre de cacahuète à l'intérieur. Comme je le laissais envisagé, ce n'est pas mon truc préféré. Heureusement qu'il y a du beurre de cacahuète à l'intérieur parce que le tour qui est en pâte de riz, c'est pas ouf. Je ne comprends pas qu'il y ait eu cette montée au niveau des mochis. Or, à tester, c'est chouette avec les autres produits. Même ceux glacés, peut-être que je préférerais. Mais ce n'est pas ouf. Moi, je vous dis, la pâte d'amande, je déteste. La pâte de riz, c'est pâteux, gélatineux. Ne m'en veuillez pas si vous adorez. Mais ce n'est pas ouf pour moi. Je vais être gentil. Je vais mettre un 6, 6,5. Mais franchement, ce n'est pas exceptionnel. J'en suis désolé. Voilà les amis, cette vidéo qui ne se termine pas sur une très bonne note est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. On retourne un petit peu aux origines de ma chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé certains des produits que j'ai dégustés et qu'en avez-vous pensé.